Pour moi, ça n'a pas été facile parce que je me suis bien préparé, avant même l'ouverture des écoles, je me suis bien préparé, je me suis bien préparé, j'ai fait des révisions à domicile, et en plus, pendant les cours, on avait notre emploi du temps à l'école ici, et moi en personne, j'avais mon emploi du temps à la maison. Quand on venait jusqu'à 18h, quand on rentre, avant qu'on interdit les cours, les semi-internats, quand on venait à l'école, on sortait à 18h, et après l'école à la maison, je révisais aussi, j'avais mon emploi du temps, je me couchais tardivement parce que j'avais beaucoup révisé, mais pendant maintenant, à la veille des évaluations maintenant, ça trouvait que j'ai beaucoup appris, j'ai eu du temps maintenant à me reposer. Bon, je m'attends à beaucoup de choses, des cadeaux, et en plus, je m'attends aussi à plein d'efforts aussi, parce que ce n'est que le débit de l'objectif, et je dois aussi fournir beaucoup d'efforts, parce qu'être premier de la commune et troisième de la région, c'est bon aussi, parce que je veux être aussi premier de la République. Je veux faire la génie civile, parce que je ne me débrouille pas mal en mathématiques, et surtout en géométrie, et en plus, j'ai des grands frères aussi qui font ça aussi. Par rapport à leur cahier, je me réfère à ça, et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup faire ça. Bon, je remercie tout le monde, je remercie mon école qui a beaucoup contribué pour moi, et aussi les professeurs aussi, mes professeurs aussi qui ont beaucoup contribué pour ma formation, et sans oublier ma famille aussi, depuis le début qui m'a toujours soutenu. Je remercie tout le monde aussi, toute la famille, et surtout ma mère, je l'aime beaucoup, elle a beaucoup fait pour moi.